Bonjour, je suis Vanessa Marquez, directrice commerciale de CoFondi, fondéry d'aluminium par gravité. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur une pièce que nous faisons chez CoFondi, et c'est celle-là que vous pouvez voir jusqu'ici. Ce n'est pas petite, donc vous pouvez la voir assez bien. Dans ce cas, c'est un obe pour un ventilateur, pour des mines à l'Afrique, et c'est une pièce avec une fonction assez importante, dont je vais vous parler et expliquer un peu sur elle. Je vais vous expliquer un peu le type de moulage, l'adversité et un peu tout de cette pièce. Le type de moulage de cette pièce, nous l'avons fait par moulage à sable manuel. C'est CoFondi, on peut faire le moulage à sable dans notre carousel avec le sable à verre, ou avec le sable chimique manuellement, et cela est fait en sable manuel. Donc, on peut voir que cette pièce, si je vous la tourne, vous pouvez voir qu'elle a une forme un peu bizarre, elle est un peu tournée, et en plus elle n'est pas assez épais, comme vous pouvez le voir. Et juste qu'elle tourne un peu plus jusqu'ici. Cela n'est pas fait pour quelque chose, c'est fait juste parce qu'il ne prend plus de l'air, l'ingénieur a pensé et a prouvé qu'il ne prend plus de l'air pour jeter dans le ventilateur. Et c'est très important, surtout pour l'Afrique, où l'air est plus chaude, et surtout pour la mine. Donc, comme vous pouvez le voir, cette pièce a des adversités comme celle-là, parce que cette pièce est passée par le traitement thermique. Elle reçoit un traitement thermique, T6, et dans le traitement thermique, si vous connaissez un peu la fonderie, les pièces peuvent se tourner un peu, parce qu'elles reçoivent de la température très haute sur l'eau, et elles passent jusqu'à une température très différente dans quelques secondes. Donc, c'est l'adversité, le problème que nous pouvons avoir dans cette pièce, et nous devons contrôler jusqu'à le virement de cette pièce, et qu'elle est tout droite comme il veut le client. Donc, les contrôles de qualité faits par ceux-là, ce sont, regardez que l'extérieur de la pièce et la surface est bon, et en plus surtout l'extérieur. Donc, la résistance de cette pièce est aussi très importante comme contrôle de qualité, parce que c'est une pièce qui doit être très résistante, et en plus, nous faisons ce type de contrôle avec des essais de qualité. Et bien sûr, il passe pour des autres contrôles de qualité général de la fonderie, comme composition chimique, ou des autres types de contrôle de l'aluminium, fluoroscopie aussi, pour voir la santé interne de la pièce, et les autres contrôles de qualité que nous pouvons faire chez Confondi, que je vous invite à voir dans notre liste de vidéos de qualité. Donc, je vous invite à voir le reste de vidéos que nous avons confondies dans notre canal de YouTube, et aussi dans notre page confondi.com. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada